Tout est parti de ce bâtiment. Tony Lenné, c'est une unité spécialisée pour les malades adolescents. Une structure qui fonctionne au ralenti depuis le départ de deux médecins psychiatres, il y a quelques semaines. C'est des adolescents qui ont besoin de soins, qui aujourd'hui n'ont pas de solution. Donc nos collègues effectivement du social, du médico-social, ils se retrouvent dans des situations difficiles parce que les adolescents ne sont pas pris en charge. Interpellée ce matin par les salariés, la direction promet de rouvrir l'intégralité des lits de l'unité Tony Lenné. Elle a aussi mis en avant sa politique d'investissement. En 4 ans, le budget de l'hôpital a augmenté de 14% et 15 postes de médecins ont été créés. Pour le personnel, ces nouveaux moyens servent à financer avant tout de nouveaux projets au détriment de la psychiatrie générale. Leur activité quotidienne s'en ressent. Ils travaillent à feu tendu, les médecins nous disent qu'ils sont en burn-out. Quand ils font des consultations, les médecins peuvent voir leurs patients en 10 minutes, un quart d'heure. Dans les équipes, c'est pareil. Là, les unités ont été fermées. Donc nos collègues ont été dispatchés dans les services où il manque des infirmiers. C'est les vacances, donc il manque du monde. C'est fait comme ça. Donc ils travaillent à feu tendu. Il y a un mal-être, un mal-être au travail. L'hôpital de Saint-Egrève, c'est une centaine de psychiatres en équivalent temps plein pour 20 000 personnes soignées chaque année, soit l'équivalent de 5 médecins pour 1 000 patients.